Musique de générique Salut à tous et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va marquer le début de la saison 3, donc de notre chaîne en fait, les Aquarionautes. Tout d'abord, je tenais à m'excuser du temps que nous avons pris à publier cette vidéo et les vidéos qui vont suivre, en effet, il y a eu la rentrée, il y a eu les examens, une difficulté supplémentaire, c'était donc un peu plus compliqué de faire des vidéos de qualité, donc mieux vaut rien publier que de publier des vidéos mauvaises. Ensuite, donc pardon de ne pas avoir répondu à tous vos commentaires, mais comme je l'ai dit précédemment, il y avait les examens et qui dit examen dit préalablement révision. Donc, c'était un petit peu plus dur aussi. On a essayé de faire ce qu'on a pu. Voilà, on en est là. Ensuite, je tenais aussi à m'excuser, que l'excuse, pour la mauvaise qualité du son de certaines vidéos. J'espère qu'à présent, ça va s'améliorer. On verra bien ce que ça donne de toute manière. Ensuite, pour l'avenir de la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes à l'heure où je parle, 609 abonnés. Je pense que ça va augmenter à l'heure où cette vidéo sera publiée. Je vous remercie. Je vous remercie de tout cœur. On espère donc faire une vidéo qui pourrait marquer ce point décisif de notre chaîne. Ensuite, maintenant, parlons un petit peu des vidéos. Quand est-ce qu'elles vont arriver ? Donc, elles devraient arriver dès la semaine prochaine. Des vidéos vraiment de meilleure qualité. Plus précisément, elles devraient arriver le vendredi à partir de 18h. Voilà. Donc, j'espère que ces vidéos vous plairont. Comme je l'ai un petit peu mentionné, devraient être de meilleure qualité. Il y en aura une par semaine. Voilà, un intervalle assez régulier. Jusqu'aux vacances de Noël, j'espère. Et puis ensuite, on avisera. Voilà. Quelques petites mises au point au niveau de l'aquarium. Donc, l'aquarium qui est derrière moi, le 300 litres. Donc, vous avez pu voir peut-être quelques petits changements dans cet aquarium. Par exemple, cette plante qui a purement explosé. Les... Les hygrophilias polyspermas, pardon. Qui ont disparu. J'en ai encore une ici, mais c'est tout. Une toute petite là-bas. Et ensuite, les valisneria qui ont pris la place. Donc là, je les ai coupées avant la vidéo. Donc là, elles sont en train de repousser. Mais ça me fait normalement des gros paquets de feuilles. Ensuite, juste ici, on a donc les hygrophilias corimbosa siamensis. Qui ont elles aussi parfaitement explosées. Elles sont assez bien dans l'aquarium. Ce qui est assez agréable à voir. Ça fait une grosse touche de vert. C'est assez joli. Voilà. Les autres plantes, elles se portent bien. Les anubias, les cryptocorines, etc. Tout va pour le mieux. Maintenant, pour les amateurs de poissons. Bien suite à la perte de deux de mes femelles Colisa Shuna et une de mes femelles Colisa Lalia. Je me suis dit, autant renouveler un petit peu la population de poissons se trouvant dans mon 300 litres. Et j'ai décidé d'acheter, contre toute attente, des gouramis. Mais cette fois, plus des gouramis nains. Mais des vrais gouramis. Des gouramis vrais quoi. Voilà. Pas des petits. Donc là, ce que j'ai acheté, ce sont des Trigonastères tricopodus ou gouramis communs. Donc, j'en ai une derrière moi sur la racine. Je ne pense pas qu'on la voie. Elle est orange. Voilà. C'est une femelle. Donc, j'ai tout acheté par couple. Donc, un couple de gouramis communs. Un couple de gouramis perlés. Donc là, je ne pense pas qu'on les voie. Peut-être derrière moi. Donc, c'est des poissons qui sont assez pacifiques. Très agréables à regarder de par leur couleur. Et assez facile à maintenir, je dois dire. Pour la beauté que représentent ces poissons. Et enfin, j'ai osé une petite fantaisie, disons. J'ai acheté des Thénopomas. Je vous ai parlé de nom complet. Ce sont des poissons qui viennent d'Afrique. Ce sont directement les cousins des gouramis. Les plus classiques. Ils ont quelques petites différences notables. Ils n'ont pas ce qu'ils appellent ces petits barbillons. Ce sont les nageoires pectorales. Ils n'ont pas cette forme de nageoire. Ce n'est pas des petits barbillons. C'est vraiment des nageoires. Voilà. Ils sont un petit peu plus gros. Donc, là, ils doivent se cacher. Tout simplement. Mais c'est une femelle qui passe là. Toute petite. Mais ce sont des poissons, ma foi, fort sympathiques aussi. Pas agressifs du tout. Assez agréables pour des poissons africains. Donc, voilà. J'ai renouvelé un petit peu ma population. Les douze rases boiras sont toujours là. Les ciliaux de verre aussi. Il n'y a pas de souci. Ils se montrent au moins en ce moment. Mais il n'y a pas de souci. Et donc, voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai un petit peu renouvelé ma population dans l'aquarium. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, plutôt informé que plus. On revient très, très, très vite avec de nouvelles vidéos, de nouveaux formats. Donc, sans doute un format uniquement dédié aux plantes, à l'aquascaping. Parce qu'on ne s'intéresse pas assez, d'après moi, aux plantes. Mais un peu trop aux poissons. Du moins pour beaucoup de débutants. Alors que c'est très intéressant. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Dans plusieurs vidéos, d'ailleurs. Vu que j'ai dit que ce serait une sorte de mini-série. Et puis après, on continue, bien entendu, les c'est bon à savoir, CBS. Mais aussi les tutos plus classiques. Voilà. On va apprendre deux, trois petites choses assez insolites. Voilà. Je vous laisse sur ces quelques mots. À la semaine prochaine. Et puis, bye bye.